Beaucoup ont raillé le piteux Donald Trump qui avait la folle idée de construire un mur à la frontière mexicaine. C'est pourtant la même politique que nos dirigeants mènent ici en Europe, où depuis la chute des 155 kilomètres du mur de Berlin, plus de 1000 kilomètres de murs ont été érigés ces 30 dernières années pour empêcher les chercheurs de refuge de venir en Europe. 1000 kilomètres de murs pour isoler plus que pour protéger, détourner le regard plutôt qu'être solidaires. 1000 kilomètres de murs, de barbelés, de grillages, de caméras de surveillance, de forces de police et de patrouilles de Frontex, de la Croatie à la Grèce, de Lampedusa à Ceuta, de la Hongrie à Calais. 1000 kilomètres qui, loin de décourager ces êtres humains, leur font prendre des risques toujours plus insensés, traverser la Méditerranée, la Manche, dans des embarcations de fortune, franchir les Alpes de nuit dans la neige et le froid et j'en passe. 1000 kilomètres qui font le bonheur des trafiquants d'êtres humains, troisième trafic le plus juteux derrière les armes et la drogue. 1000 kilomètres qui font le jeu de l'extrême droite, voilà nos dirigeants qui lui font la courte échelle. 1000 kilomètres de honte, arrêtons cette fuite en avant. Ne détournons le regard ni sur la situation de ces exilés piégés aux portes de l'Europe, ni sur les graves allégations de refoulement qu'aurait commis Frontex. Créons une commission d'enquête, exigeons justice et humanité.